Et parlons football. Pour terminer, les travaux de la commission mis en place pour sonner la mobilisation en vue de la participation du Mali à la Cannes en Côte d'Ivoire ont officiellement démarré ce mercredi. Composé de plusieurs personnes de différentes couches socioprofessionnelles du pays, le ministre en charge des sports en a profité pour décliner à la commission quelques orientations pour réussir le pari de la mobilisation. Le Point avec Harry Dumatina. La commission mise en place par le département en charge des sports pour sonner la mobilisation générale autour des aigles du Mali en vue de la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire entre des pleins pieds dans ses activités à travers cette cérémonie. Présents à cette rencontre, les membres de la commission ont eu droit à certaines orientations leur permettant de mener à bien leur mission patriotique. Une des orientations phares qui est une orientation qui vient du président de la transition, c'est de s'assurer à ce que l'organisation se passe dans les meilleures conditions. D'abord pour notre équipe nationale et aussi pour les acteurs qui vont participer à la mobilisation, qui vont aller à Kourougo pour les différents matchs. De nous assurer que tout se passe dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, ces instructions ont été données et d'autres éléments également d'information ont été donnés à la commission pour faciliter leur travail et leur dire qu'elle a le soutien total de tous les membres du département, mais surtout des autorités par rapport à la bonne organisation de cette mobilisation. Aussi, on a parlé de certaines réalisations. L'une des réalisations, c'est la création d'une page officielle que nous avons présentée, qui est une page Facebook qui s'appelle Aigle 2023, où nous invitons tous les acteurs, vraiment tous les Maliens à se connecter pour essayer d'accompagner nos aigles. La structure chargée pour la mobilisation est présidée par Mme Aou, chef des cabinets du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargée de l'instruction civique et de la construction citoyenne. La commission, composée d'humoristes, d'artistes, des journalistes et de la société civile, se veut inclusive, car pour la cause nationale, l'apport de chaque Malien et chaque Malienne compte. On s'est dit aujourd'hui qu'on le veuille ou pas, la CAN réunit tout le monde. La CAN aujourd'hui doit être un moyen de cohésion sociale pour tous les acteurs maliens. Et pour cela, on ne peut pas écarter un Malien d'un autre Malien. Et tous ceux qui veulent appuyer la commission, elle est ouverte à tout le monde. Et c'est une mission qu'on s'est fixée et les instructions que nous avons reçues du président de la transition et du premier ministre également. Nous avons également l'accompagnement de tous les membres du gouvernement. C'est avec de grandes ambitions que le Mali s'apprête à prendre part à la 34e Coupe d'Afrique des Nations, prévue en Côte d'Ivoire à partir du 13 janvier 2024. Et puis, on a fait un peu de temps pour le Mali s'apprête à suivre les membres de l'État et de l'État. Sous-titrage ST' 501